Salut les barbus, c'est Thurial de Barbu Ingame, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui je vais vous faire une découverte de jeu, un jeu qui n'est pas encore sorti. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus toi qui es le créateur ? Alors je m'appelle Romuald, le jeu s'appelle Détranché au barricade. C'est écrit là. Je l'ai mis au point avec un camarade qui n'est pas là aujourd'hui, Jean-Baptiste Follet et c'est un jeu d'escarmouche qui s'occupe de la période du début du 20e siècle. D'accord et alors du coup, bon là on le voit pour les plus avertis d'entre nous, on voit il y a des cases, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de façon générale du jeu ? Des règles, comment ça se passe ? Alors ce que nous on voulait, on commence à être un peu vieux et on voulait des jeux qui soient rapides, rapides à peindre donc on est parti sur une petite échelle d'une trentaine de figurines pour pouvoir jouer et aussi rapides à jouer, mettre en place et jouer. Et on a trouvé que les cases étaient un bon moyen d'accès à l'air du jeu, ça évite les mesures intempestives et surtout les discussions parfois un peu houleuses avec son partenaire et les pinaillages genre je suis à 20,01 de toi et tu ne me vois pas, ce qui est toujours un peu frustrant. Et alors du coup, toi qui a dû jouer un petit peu du coup avec des cases, le côté cases ça ne gêne pas trop visuellement à un moment ? Alors je me suis posé exactement la même question au départ et en tant que Wargamer ancien maintenant, ça me gênait. Franchement ça me gênait. Et en fait ça amène tellement de facilité au jeu que l'immersion se fait par là. Quand on dit oui ça gêne mon immersion, le fait qu'il y ait des cases, il faut l'essayer. Je pense que ça amène tellement de rapidité qu'on n'y prête plus attention et on n'y a plus que des avantages. Oui puis je pense qu'à un moment on s'y fait, au bout d'une dizaine de parties on les voit quasiment plus les cases. Il faut qu'on les voit un petit peu quand même parce qu'elles sont utiles dans le jeu. Mais non, je pense que l'immersion se fait aussi par la facilité de prise en main du jeu et pas simplement par le rendu esthétique. D'accord. En tout cas moi je trouve que la table elle est belle quand même, mine de rien. Ça a de la gueule, on voit bien toutes les zones du terrain. Les cases au final on les voit certes mais comme tu as mis beaucoup de décors dessus, au final c'est pas si choquant que ça je trouve. Donc on va voir ça en jeu. Alors tu parlais des périodes donc du coup vous avez fait quoi comme période pour l'instant ? Dans le livre de base a été développé la guerre d'Espagne puisque ça c'est notre sujet fétiche depuis de nombreuses années. Paume en force ! Et parce qu'on a été séduit par le film, on va faire une petite excursion dans le Sinaï avec Laurence d'Arabie. Ah ça, ça va être top aussi. Bon bah en tout cas c'est deux périodes qui sont pas forcément beaucoup traitées dans le jeu de figurines, notamment l'époque Laurence d'Arabie je suis pas sûr qu'on ait des jeux dessus déjà. Les guerres d'Espagne c'est pareil, il y a Chain of Command qui en parle un petit peu mais très succinctement. Au spray aussi. Au spray on fait quelques trucs mais c'est vrai que c'est quand même mine de rien encore un terrain Konicta pour beaucoup de joueurs donc c'est quand même intéressant et puis bon moi ça me touche beaucoup les barbus puisque je m'appelle Rodriguez au départ, mon grand-père il a traversé les Pyrénées à pied, il avait six ans pour fuir Franco donc bon c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse à jouer. Donc on va passer à la mécanique des règles, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça et puis on revient plus tard pour avoir un petit debriefing de ma part. Allez, à tout de suite les barbus. Allez Romuald explique nous les règles, qu'est ce qu'on fait ? Le jeu se joue par groupe de figurines, deux ou trois figurines qui peuvent être sautées individuellement ou en groupe, ça n'a aucune importance, c'est le groupe qui compte et chaque groupe se voit attribuer un pion d'activation. D'accord donc là il y a un paquet de monde. Là il y a un paquet de monde. Donc on met tout ça dans un petit bol d'activation et on en tire un au hasard. Si c'est rouge, ça sera les républicains qui s'activeront. Si c'est vert, ce seront les nationalistes. Les nationalistes qui seront aidés par les italiens. Ah ben voilà la bonne équipe. Donc c'est rouge. Donc tu vas activer ce groupe là ? J'ai envie d'activer, d'essayer d'activer ce groupe là. J'ai un chef ici et j'ai mon groupe. D'accord. On prend le... On prend... Alors... Explique-nous les dés. Il faut d'abord expliquer les dés. Donc pour indiquer la valeur et la compétence et le moral des troupes, on utilise une série de dés de trois couleurs différentes. Trois couleurs aux couleurs bien sûr du drapeau républicain espagnol. Ça c'est top. Enfin... Donc nous avons des dés élites, des dés réguliers et des dés miliciens. Dessus, la proportion est différente. Donc on va de zéro, du moins de échec automatique, jusqu'à trois. Donc l'échec je présume c'est la tête de mort. C'est la tête de mort. Donc, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les pertes ne sont pas retirées sur le groupe, mais que les troupes peuvent subir des baisses de morale, du stress. Donc là notre groupe est indemne, il pourrait être également stressé, choqué et au-delà de ce qu'ils doivent se choquer, retirer. Il s'en va, il en a marre. Voilà. Et la règle c'est, quand un groupe est indemne, il jette trois dés, il garde le meilleur. Quand il est stressé, il jette deux dés, il garde le meilleur. Quand il est choqué, il jette un dés et quand il est mort, il ne jette plus de dés. Il est mort. Voilà. Donc, là tout va bien. Le chef va essayer de voir combien d'ordres il va donner à ce groupe-là. Il jette ses dés, il garde le meilleur. Donc, ce groupe-là a trois ordres. Ah mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va se déplacer avec un ordre. Donc, on se déplace que d'une case ou on se déplace de deux cases ? L'infanterie se déplace de deux cases, sauf si elle rentre dans un terrain très difficile. Dans ce cas-là, elle ne ferait qu'une case. C'est ce que je vais faire, je rentre dans un terrain très difficile mon trou d'obus. Mais du coup, ça va peut-être te donner un petit couvert. Ah, ça me donne du bonus. Là, maintenant, je me dis, je vais peut-être aller essayer d'aller à l'assaut là-bas. Ah, à l'assaut, ça c'est bien ça. Alors, par exemple, mon adversaire qui est très sympa me laisse faire, je vois deux mouvements dans une même activation. Donc, je fais mon deuxième mouvement. Et là, je me dis, je vais essayer de déclencher mon assaut. Mon adversaire me dit non, non. Je vais tirer dessus à la mitrailleuse. Non, 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 je peux tirer dessus. J'ai une mitrailleuse, je ne suis pas activé, je vais essayer de réagir. Et alors, comment ça se passe ? Là, il va lancer plein de dés, il va essayer de te tuer ? Alors, il est milicien. Donc, il va utiliser les dés milices. Alors, les dés violet. Violet. Comme il réagit, il aura un dé de moins. Ça, c'est parce qu'il est un peu surpris. Et il jette les dés. Et il faut qu'il essaye de faire au moins le nombre d'ordres qu'il me reste. Là, il me reste un ordre à dépenser puisqu'on a des trois, j'en ai dépensé un pour aller là, un pour aller là. Ah oui, donc ça peut être... Il peut échouer ou il peut réussir. Donc, il garde le meilleur, il réussit. Et donc, il a le droit à un seul ordre puisqu'il ne me restait qu'un seul ordre. Il ne peut pas avoir plus d'ordres que moi. Avec cet ordre-là, je suppose qu'il va tirer. Pas besoin de le mettre au vote. Alors, on va tirer. Alors là, du coup, tu mets un petit jeton quand même ? Oui, parce qu'il vient de s'activer en fait. Il s'est activé en réaction, mais il s'est activé. Donc, il ne pourra pas jouer à ce tour-là. Voilà. Il a joué. Il va faire un reboulot déjà, je pense. Il a joué. Là, ça manque un peu parce que comme il n'a qu'un ordre, il ne va pas pouvoir utiliser sa mitrailleuse à fond. Mais déjà, il va pouvoir nous envoyer ses 3 dés. Allez, vas-y. Comment ça se passe ? Comment ça se passe pour le tir ? En fait, chaque case a une valeur de couverture. Sans couverture, 0. Couverture légère, 1. Ou couverture lourde, 2. Là, ça tombe bien, je suis à 0. Donc, il faudra qu'il fasse des 0 en sachant que la tête de mort est toujours un échec. Pour pallier ça, on lui donne un dés supplémentaire. Ah oui, comme s'il n'avait pas assez délai. Et voilà. Allez, lance-nous ça. Tout ce qui sera supérieur à 0 sera une touche. C'est de la mitrailleuse. Ouais, on marque. Mais c'est du milicien. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Je sens que ça va faire mal à nos pauvres... Ah, mais bien, voilà. Là, ça fait mal. Heureusement qu'il y avait un des plus. Alors, là, nous avons deux touches. En plus, comme c'est une arme moyenne, il a le roi à une touche supplémentaire. Donc, il a mis effectivement trois touches à nos pauvres... Vous pouvez dire garde d'assaut. Il avait fait que Néanoui, trois touches. Moi, mes gardes civils, ils sont réguliers. Ils vont essayer de sauvegarder ces trois touches. D'accord. La sauvegarde normale, c'est deux. Deux ou plus. Sauf que là, ils sont en terrain découvert. Donc, c'est trois. J'en étais sûr que tu allais dire ça. Tout est fait pour que la phalange gagne dans le jeu. Voilà. Donc, j'en sauve une. Et j'en prends deux. Là, c'est mal. Donc, j'en prends deux. Ça veut dire que la première me rend stressé. La deuxième me rend choqué. Là, soudain, c'est le drame parce que charger en étant choqué, ça paraît compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Tu vas quand même y aller. Non, pas là. Après. Après, peut-être avec l'autre. Je vais essayer de rallier. Puisque je ne peux plus me déplacer. J'ai déjà fait mes deux déplacements. Ouais. Donc, là, la seule chose que je peux faire, c'est peut-être deux moraliers. Donc, je suis motivé. Alors, motivé. Oui. Le moral et l'expérience sont dissociés. Du coup, tu as quoi comme tranche de morale ? Alors, en morale, fanatique, le plus haut, motivé et hésitant. D'accord. Donc, là, on est motivé. On est de base. On est au milieu. On est content d'être là. Mais pas du tout. Ils sont salariés. Voilà. Ils sont salariés. Alors, de base, il faut faire un 3 pour pouvoir réussir son test de ralliement. Si on a un chef avec nous dans la même case, il faut faire un 2. Et si on a un drapeau en vue, ce qui est le cas, on doit faire un 2. Comme ils sont choqués, ils n'ont le droit qu'à un dé. Ils font un 1. C'est un dé. Donc, en fait, là, quand on a zéro marqueur de morale, on lance 3 dés. Quand on en a un en orange, on lance 2 dés. Et quand on en a un en vermeil, enfin, en ramoisir, on n'en lance qu'un. C'est ça. Très bien. Au moins, ça le mérite d'être clair. Les 3 ordres sont dépensés. Alors, juste un truc. Mon chef ne peut pas se retrouver tout seul dans une case. Soit il reste avec son groupe, soit il se joint à un groupe à côté. Donc là, c'est automatique. C'est toi qui choisis à la fin de l'activation de l'unité où il était avant. En fait, dès que le chef se retrouvait tout seul, il aurait dû aller se mettre avec quelqu'un. Soit il suit son groupe, soit il va dans un groupe à côté. Ok. Là, ça aurait pu changer de morale. Oui. C'est encore rouge. Ah. Je vais essayer de faire mon assaut cette fois-ci. Donc là, je vais essayer d'activer ceux-là. C'est vrai qu'on voit un petit assaut, quoi. Ah oui. On y va. Avec mon petit chef. 3 ordres. C'est impeccable. Ça sent la fin de la mitrailleuse. On aimerait. Alors, c'est parti. Donc, on va faire. Donc, on disait. Infanterie peut se déplacer sur 2 cases. Elle traverse un terrain très difficile. Pas de chance. Ce terrain-là, même s'il est normalement un terrain praticable, lorsqu'il est adjacent à un ennemi, devient très difficile. Parce que tu ne passes pas devant au sifflotant, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça ne me paraît pas incohérent. Un minimum des précautions. Les déplacements sur les cases, tu as le droit à la diagonale ? Je le droit à la diagonale. C'est vrai que c'est une bonne question. Je le droit à la diagonale. Donc, mon premier déplacement. Tout va bien. Un ordre de dépensée. Mon deuxième déplacement, puisque là, voilà. À cause de ce problème, c'est un terrain très difficile. De toute façon, tu ne pouvais pas déplacer plus que 2 cases ? Si, j'aurais pu faire un déplacement total de 4 cases. J'ai le droit à 2 déplacements. Sauf que là, c'est mon point de terrain très difficile qui entrave mon mouvement. Et donc là, maintenant, je vais essayer de voir si je veux y aller. Alors, il faut y aller. Je te dirais qu'un assos mitrailleuse sans l'avoir préparé, Ça paraît difficile. C'est pas bon. C'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. Ah oui, ils ont des gros dés, eux. Alors, eux, ils sont fanatiques. Donc, ils ont envie d'aller à l'assos. Par contre, en face d'eux, ils ont une arme automatique. Ils ont moins envie d'aller à l'assos. Ça leur retire un dés. En fait, grosso modo, les compétences sont gérées souvent comme ça, avec l'ajout ou le retrait d'un dés. Mes manques de pot, ils sont aussi impétueux. Ils ont très envie d'y aller. Donc, ils rajoutent un dés. Comme la troupe est indemne et toute seule dans sa case, il faut faire un 2 pour y aller. Je fais même plus qu'un 2, je fais un 3. Tout va bien. Et en plus, comme je fais un 3 en étant impétueux, c'est une règle spéciale. J'ai pour ce tour-là la compétence impact qui va me donner un bonus sur le combat. Ah, c'est cool. J'ai tellement envie d'y aller que je vais faire des mirages. Les mecs, ils enjambent, ils sautent, c'est une nuée de sauterelles. Voilà. Donc, le combat étant simultané. Moi, je suis milicien. J'ai des milices. En face de moi, j'ai des mitrailleuses miliciennes également. J'ai des milices. Je suis infanterie. Pour toucher, je dois faire des 2. Il est arme collective, il doit faire des 3. Oui, c'est plus dur quand tu as une mitrailleuse. C'est moins bien. Ouais. On ne peut pas mettre de baïonnette sur le canon. Allez. Ah, c'est très bien ce qu'il a fait. Ah. Mais je crois que je gagne le combat quand même. J'explique pourquoi. Au naturel, j'ai 2 touches, il a 2 touches. Donc là, c'est très une égalité. Ça serait une égalité. Je te disais que j'avais impact. Ouais. Impact me donne une touche supplémentaire si j'arrive à mettre au moins une touche. Donc, j'arrive à 3 touches. Ouais. Et en plus, il y a une autre aigle qui dit, pour ceux qui font des bons jets comme notre ami, si tu fais au moins un 3, tu as une touche supplémentaire. Donc, en fait, lui fait 3. Il a fait 3. Et moi, j'en ai mis 4. Ah ouais. C'est moi qui gagne le combat. Il doit se sauver. Et il prend un petit peu le moral ou... Alors, après s'être sauvé parce qu'il n'est pas sûr de se sauver. Ah 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 ah. Laisse la mitrailleuse. Je crois que tu n'en as plus besoin. Il n'est pas sûr de se sauver. Donc déjà, on a une touche de différence. J'avais mis 4 touches. La mitrailleuse en a mis 3. Donc, on va déjà voir s'il survisse. Si le combat le tue en direct. Il est indemne pour l'instant. Il jette 3 dés. Il faut qu'il fasse au moins un. La différence de touche. Moi, je pense qu'ils vont bientôt partir. Non, la différence de touche. Oui, c'est facile. Oui, bien sûr. Avec cette super bonne enceinte. Ah 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 ah. Je crois que ma pauvre Lucette, c'est un problème. Et donc là, il n'y a pas de perte de morale puisque c'est un retrait. Donc, la troupe s'en va. S'en va. Son pion d'activation aussi. Il ne sera jamais remis dans le sac. Et qu'est-ce qui arrive au général ? Alors, le général. Deux possibilités. Soit il se retrouve tout seul dans la pampa. Et là, il est mort. Il est mort. Soit il a des copains dans la maison. Soit il y a des copains dans une case adjacente. Et il va les rejoindre. Eh bien, tu as bien fait de les mettre là. Ah oui, oui, oui. Tu as grosso modo un tour. C'est bon ça ? Bon bah écoute, ça me paraît hyper clair. C'est rapide. Donc, on va pouvoir faire la petite conclusion. Bon bah les Barbus, ça y est. On a vu un peu la mécanique. On a vu comment ça tourne. Moi, il y a des choses que j'adore déjà. Bon, hors la période qui est très particulière pour mon cœur. Mon petit cœur d'Espagnol. J'adore les dés. La couleur que vous avez fait de faire le républicain. Le drapeau à bruit républicain, c'est juste une tuerie. J'aime bien le fait que chaque type militien régulier ou élite ait des dés spécifiques. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de calculer. Bon alors, il est meilleur, donc il touche sur 4+, il est moins bon, il touche sur 5+. Ça, c'est vraiment top. Le visuel, en final, on oublie très rapidement les cases. Franchement, ça va super vite. C'est rapide. J'ai pas l'impression qu'il y a des mécaniques où on va se prendre la tête pendant des heures. J'aime beaucoup l'assaut parce que ça a été vraiment efficace. Et moi, j'aime les jeux où c'est efficace l'assaut. Un peu de chance quand même. Ouais. Alors du coup, maintenant, on va parler des choses importantes. Est-ce qu'on peut trouver ce jeu ? Pas encore. Pas encore. Il est prévu de faire un Ulule qui débutera normalement autour des journées du patrimoine, c'est-à-dire le 15 septembre. Alors du coup, vous aurez dans la description le lien pour vous inscrire directement sur Ulule avec votre adresse mail pour recevoir les notifications quand Ulule va s'ouvrir. Donc les barbus, je ne peux que vous adjoindre directement de vous inscrire après avoir fini cette vidéo. Comme ça, vous ne pourrez pas louper la sortie du Ulule. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce Ulule ? Alors, la règle de base. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, la règle de base. Tu me parlais tout à l'heure de problème de prix. Alors, on a une incertitude sur le prix du papier. Parce que le prix du papier, en ce moment, c'est un peu compliqué. Normalement, la règle de base va être vendue 38 euros. D'accord. Dedans, on a un bouquin 96 pages pour couleurs. Bien illustré, je crois. Ouais, magnifique. Franchement, je l'ai vu, les barbus. Les aides de jeu traditionnelles et surtout une planche d'autocollant. Je ne vois pas. Ouais, on a dû la planquer quelque part. Une planche d'autocollant qui permet à ceux qui ne veulent pas, qui veulent juste essayer de jouer juste comme ça, de fabriquer leur propre dé, leur propre jeton. Ouais. Sans plus d'investissement. Ça, c'est bien ça. Voilà. Normalement, la règle, elle serait à 38 euros. Et sur le Hulu, elle serait à 35. Super. Sauf, super problème avec le papier. Le papier. Là, on est indépendant de notre volonté. C'est pas... Et du coup, est-ce qu'on peut trouver les dés ? Est-ce qu'ils seront disponibles sur le Hulu ? Bien sûr qu'ils seront disponibles. Sur le Hulu, ils seront à 15 euros. Ouais. Et c'est 18 euros. D'accord. Super. Déjà, moi, je vais en prendre une petite, un petit set. Peut-être même les embarquer avant, s'ils ne me voient pas. Ouais. Ça, c'est impeccable. Donc, on a dit que c'est en septembre, vers le 15 septembre. Ça durera un mois, je présume. Trois semaines. Trois semaines. Super. Et du coup... Qu'est-ce qu'on trouvera d'autre ? Qu'est-ce qu'on trouvera d'autre ? Alors, avec mon copain, on aime bien Laurence D'Arabie. Puis, on trouvait que ça manquait de figurines. Ouais. Alors, on a fait deux, trois figurines de Laurence D'Arabie et de ses compagnons. C'est pas mal. C'est vrai que c'est sympa, ça. J'ai essayé de vous faire des photos, les barbus aussi, pour les mettre dans la vidéo, pour que vous puissiez voir ça. Moi, j'ai... Au départ, j'étais vraiment... Quand il me les a montrés en 3D, je fais ouais, ok. Et alors, peinte, ça déchire. Mais d'une force. C'est vrai que Laurence D'Arabie, c'est aussi une période qui n'est pas trop utilisée. Donc, c'est sympa parce que, au moins, c'est original. Ça va être sympa. Il y a des troupes très rigolotes à jouer. Les soldats turcs que tout le monde pense mauvais, en fait, sont d'excellents soldats, surtout en défense. Les chameliers, c'est du rapide, c'est du pillard. Ça se cache partout. Non, c'est vraiment... L'anglais, c'est du coriace, comme tous les anglais. Et bien sûr, on a aussi un peu d'allemands. Ah ! Sinon, c'est pas drôle. Et s'il n'y a pas de méchants, c'est nul. Voilà, avec toutes les compétences martiales que peuvent avoir l'allemand. Il y a des armées vraiment très rigolotes à jouer sur cette période-là. Et oui, c'est une période, moi, qui me fait rêver. Donc, on a la guerre d'Espagne. On a l'époque Laurence d'Arabie. Et le système de budget et les tableaux de compétences pour que chacun puisse créer sa propre armée dans la période qu'il souhaite. Et est-ce qu'à terme, vous pensez faire quand même quelques petits suppléments en PDF ou même en dur ? Oui. Malheureusement, oui. Malheureusement. En même temps, tu vas les faire pour toi, alors autant les preuves les partager. Il y a déjà Berlin, la révolution allemande Berlin 1918 qui est déjà finie, en fait. Ah ! Les figurines sont déjà peintes, les rails ont déjà été testés, tout ça. Donc, ça, c'est déjà... Et ça sera sûrement un PDF gratuit, top. Et puis, on a deux, trois... Il y a la révolution russe aussi. Il y a la révolution russe. Il y a des trucs à faire. Il y a l'Afrique de l'Est. Il y a l'Asie. Enfin, c'est... Il y a de quoi faire. Donc, en tout cas, les barbus, voilà, qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. N'oubliez pas le lien Ulule qui sera dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les barbus et que le poêle soit avec vous ! Merci !